Aujourd'hui, une vidéo simple, une vidéo rapide pour savoir comment améliorer la netteté de vos photos, leur donner un look ultra pro, devenir riche et faire revenir l'être aimé. Bonjour, c'est Sylvain pour la chaîne Le Doigt sur l'objectif. Je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que vous passez par là et que vous vous intéressez à tout ce qui touche à la photo et à la vidéo, que ce soit la culture autant que la technique, eh bien je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent vous plaire sur cette chaîne. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le magnifique bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, on va tout simplement voir ensemble comment réaliser ce cliché. Donc pour le coup, on va parler un peu technique avec une méthode donc ultra simple et ultra efficace pour augmenter la netteté de vos photos, le focus stacking. Alors c'est une technique qui est énormément utilisée en macro photographie, mais aussi et surtout en photo de produit et vous allez voir pourquoi. Dans le cas de notre photo de produit, on va vouloir deux choses. Premièrement, que le produit soit visible. Et pour qu'il soit bien visible, il faut qu'il soit bien éclairé et surtout bien net. Deuxièmement, on va vouloir créer une certaine ambiance en arrière-plan, mais sans que ça ne vienne capter l'attention du spectateur. La star, c'est le produit, pas le décor. Dans ce cas, le truc pas mal, c'est d'avoir un beau flou d'arrière-plan pour qu'on distingue le fond, mais sans qu'il ne soit non plus trop perceptible. Alors ça, je sais faire maintenant. Tu règles l'ouverture au maximum, genre f2, pour réduire la profondeur de champ et du coup avoir un magnifique flou d'arrière-plan, c'est ça ? Alors oui, effectivement, c'est une solution et voilà ce que ça donne. Ici, on a une photo prise avec une ouverture à f2.8 et un focus qui est fait sur la marque. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a un bon flou d'arrière-plan, mais par contre, quand on zoom un peu, on se rend compte que rien que sur la marque, eh ben on n'est pas net de la première à la dernière lettre. C'est quand même gênant. Et sur le produit, c'est pire. Au niveau de la face avant, c'est à peu près net, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, sur les boutons par exemple, on est complètement dans le flou. Donc l'arrière-plan, ok. Par contre, pour le produit, bon bah on réduit l'ouverture pour augmenter la profondeur de champ du coup. Monsieur a révisé. Ok, donc je vous passe les différents tests, mais au final, pour avoir le produit entièrement net, il faut que je passe à f22. Attends, attends, mais dans une autre vidéo, tu n'avais pas dit que f22 c'était le mal ? On va regarder ça. Donc, c'est la même scène, la même exposition, mais cette fois à f22. Alors pour le coup, on a un produit qui est plutôt net dans son ensemble. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus du tout de flou d'arrière-plan. Et du coup, la solution, c'est le focus stacking. En fait, avec cette technique, on va venir assembler en post-traitement des photos prises avec une faible profondeur de champ et dont le focus n'est pas fait au même endroit à chaque fois. Donc la méthode est super simple, mais elle nécessite quand même un petit peu de patience. La première étape, c'est au moment de la prise de vue. Déjà, il va falloir vous mettre en full manuel, que ce soit pour les réglages du triangle et d'exposition, pour le focus et même pour la mesure d'exposition de votre appareil. L'idée, c'est que rien ne doit changer à part l'endroit de la mise au point sur vos différentes photos. Ensuite, vous commencez la prise de vue. Vous faites le point sur une partie du produit, vous déclenchez et puis vous changez la zone de mise au point et vous faites en sorte que petit à petit, vous puissiez balayer toute la profondeur du produit. Alors, vous pouvez aussi ajouter des clichés où vous faites le point sur des éléments importants, comme par exemple ici, les boucles ou les boutons. Faites vraiment autant de photos que nécessaire. C'est vraiment pas le moment d'être frileux sur le déclencheur. Une fois que vous avez terminé la prise de vue, eh bien, c'est sur l'ordi que ça va se passer. Nous voilà donc sur l'ordinateur pour venir traiter nos photos dans Lightroom dans un premier temps. Alors, dans la bibliothèque, vous retrouvez les 19 photos qu'on vient de prendre. C'est celles qui sont en bleu. En rouge, c'est le même cadrage, mais avec une ouverture à f22. Et en vert, c'est le résultat de l'empilement, mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Bon, déjà, on peut les regarder une par une pour voir ce que ça donne. Et si jamais on a besoin de retravailler un petit peu le développement, il suffit de prendre la première, de faire notre petite tambouille. Voilà, un petit peu de contraste. Retravailler les ombres et les noirs si besoin. Et voilà. Une fois votre développement terminé, vous cliquez sur la première photo, vous maintenez mage enfoncée, et vous cliquez sur la dernière photo de la série. Ensuite, vous cliquez sur Synchroniser. Vous sélectionnez tous les critères, Valider. Et voilà votre développement appliqué à toutes les photos. Une fois le développement terminé, vous re-sélectionnez les photos de votre série, et cette fois-ci, vous faites un clic droit, Modifier dans Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Avec cette étape, Lightroom va envoyer toutes les photos directement dans Photoshop, et ce dernier va les incorporer comme des calques différents dans un seul fichier d'image. Voilà, donc là, il faut savoir que vous pouvez mettre de l'eau à bouillir. Une fois les photos importées, vous pouvez sélectionner tous les calques. Vous allez dans Édition, Alignement automatique des calques. Aligner les calques, c'est pour venir corriger les petites différences de cadrage que vous pouvez avoir d'une image à l'autre. Alors même si les photos ont été prises sur trépied, faites-le, car vous pouvez quand même avoir des micro-variations qui peuvent vraiment gâcher le résultat final. Bref, vous laissez les réglages sur Automatique, et vous pouvez valider. Voilà, voilà, donc du coup maintenant vous pouvez verser les pâtes dans l'eau qui doit être bouillante. Une fois vos calques alignées, vous gardez la sélection, vous retournez dans Édition, et cette fois vous sélectionnez Fusion automatique des calques. Et c'est maintenant que la magie va opérer. Vous laissez tout tel quel, et vous validez. Voilà, donc là, vos pâtes sont certainement cuites, donc vous pouvez les manger. Oui, c'est une technique simple, mais que ce soit au moment de la prise de vue, ou au moment du traitement, il faut quand même s'armer de patience. Voilà. Alors on va pas entrer dans les détails techniques de l'empilement, mais sachez juste que Photoshop a en fait isolé les parties nettes de chacune des photos, et a créé des masques de fusion, pour que l'ensemble s'empile de manière à peu près harmonieuse. Il ne vous reste plus qu'à faire CTRL S pour sauvegarder votre photo, et si vous retournez maintenant dans Lightroom, vous allez voir apparaître dans votre galerie la nouvelle image modifiée. Sur le résultat final, on a donc notre produit qui est bien net, et notre arrière-plan bien flou, contrat rempli. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais je peux très bien faire ma photo à f22, et ajouter du flou au post-traitement. Alors, oui, mais non. Alors c'est vrai qu'on en avait parlé rapidement dans la vidéo sur la photo de paysage, mais à f22, vous allez découvrir le phénomène de diffraction, et vous n'allez pas forcément l'aimer ce phénomène. Pour illustrer ça, si on compare la photo prise à f22 avec celle issue de notre Focus Stacking, on constate qu'on a effectivement de la netteté partout sur le produit, mais à f22, on a l'impression que les textures sont lissées, comme s'il y avait un voile sur la photo. Non mais regardez la différence sur les parties métalliques, c'est flagrant. Ou sur les lettres de la marque aussi. Donc bref, clairement, le rendu avec le Focus Stacking est beaucoup plus net, et sera toujours beaucoup plus qualitatif que si vous rajoutez des choses en post-traitement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous ne connaissiez pas cette technique, elle donne vraiment un super résultat, donc vraiment foncez l'essayer. Et si vous la connaissiez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager votre expérience sur le sujet. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas aimé, je vous propose d'essayer de la montrer à quelqu'un d'autre pour voir si lui aussi pense la même chose que vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, sortez prendre des photos. Faites-vous plaisir et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501